Le Maroc, effectivement, qui a assumé son statut. On parle d'un des trois grands favoris de cette 34e édition de la Cannes. Mais est-ce que les Lyons de l'Atlas vous ont convaincu, sachant qu'ils n'ont réussi à tuer le match quand ils se sont retrouvés en supériorité numérique ? Disons que Régrary, il a un peu résumé le match. Ils ont tué le match, c'est vrai. Mais même quand ils étaient à 17 ans en ligne, ils avaient la possession du ballon, on l'a vu. Ils avaient près de 56% de possession de balles. Mais j'ai envie de dire qu'au final, c'est le résultat qui compte. Si les autres sont passés à 10, c'est parce qu'ils ont commis des fautes. Et puis, chapeau à ces Marocains qui ont dit aujourd'hui qu'ils sont clairement favoris avec ce 3-0. Pour moi, c'est mérité. Est-ce que vous avez l'impression, Guy Demel, qu'ils ont réussi à déployer leur jeu ? C'est un peu sur ça qu'on les attendait aussi. Effectivement. Alors, bien évidemment, l'important, c'est d'avoir gagné. On sait que les premiers matchs ne sont pas évidents. Comme vous l'avez dit, il y a eu quand même pas mal de surprises lors de cette première journée. Mais on savait que le Maroc, elle est arrivée ici avec un certain standing, avec une certaine, on va dire, position. Et pour moi, ils n'ont pas répondu à cela. On a vu, le premier tir arrive sur le coufran d'Akim Ziyech, qui amène le but avec Romain Seiz, qui a bien accompagné. Donc, on peut se poser des questions face à des blocs bas. Est-ce que cette équipe est capable de produire du jeu ? Après, bien évidemment que le scénario du match leur a permis de pouvoir s'exprimer. Mais voilà, donc, ça peut être des idées aussi pour la RDC, qui a aussi des joueurs très rapides sur le côté, par exemple. Claude, quelle est votre analyse là-dessus, sur cette entrée en matière des liens de la classe ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Aurélien sur le carton rouge, enfin le deuxième carton jaune du joueur... Du joueur tanzanien. Du joueur tanzanien. Parce qu'il se retient, il arrive sur les genoux. On voit qu'il fait tout pour bloquer son attitude. Je pense que c'est très sévère de lui mettre un deuxième carton jaune. Et à ce moment-là, le match, il est terminé. Parce qu'on voit déjà depuis le début, Bounou, on ne l'a pas vu. Quasiment le gardien de but marocain. Il n'a strictement rien à faire dans le match. Il pouvait jouer à son gardien. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a eu une mainmise des Marocains sur ce match. Mais comme le disait Guy, pas au point d'être impressionnant, alors que pour moi, ils font partie des quatre équipes, Algérie... Ah, vous mettez l'Algérie, vous ? Oui, Algérie, Maroc, Sénégal et Côte d'Ivoire. Oui, parce que l'Algérie m'a convaincu sur sa première mi-temps. Donc, ils font partie des quatre équipes qui sont favoris pour le moment. Il va y avoir bien évidemment des surprises. Mais il va falloir qu'ils montrent plus que ce qu'ils ont montré aujourd'hui. parce que ce sont des coups, c'est sur un coup franc relâché par le gardien. C'est sur une décision arbitrale. Donc, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, mais ils ont de la marge et ils ont surtout un point assez exceptionnel. Sans vous couper, Coach, ça fait partie du jeu aussi, ça. C'est un atout dans leur jeu d'avoir des bons tireurs de coup francs, des gens qui peuvent créer des situations à tout moment. Donc, ils ont plusieurs cordes à leur arc ? Bien sûr. Oui, mais Ziyech, on le connaît. Il n'y aura pas forcément un gardien un peu complaisant comme le gardien tangénien sur le coup franc de Ziyech. La surprise, en tout cas, de la composition de Walid Regragui, c'était la titularisation d'Abdé et Zalzouli, préférés donc à Bouffal et surtout à Amin Adli. A-t-il gagné des points ? En tout cas, en première mi-temps, on va revoir justement les meilleurs moments de sa première mi-temps. Il semble avoir gagné des points. C'est le joueur qui a le plus de dribbles réussis, quatre dribbles réussis justement dans cette première période. On l'a vu dans ses qualités, capable d'éliminer, capable de prendre de vitesse son vis-à-vis. Son seul petit bémol, j'ai envie de dire, Claude, c'est l'imprécision dans le dernier geste. D'ailleurs, c'est à l'image de sa saison au Bétis. Il se crée beaucoup de situations. Mais en 14 matchs, il n'a marqué qu'un but. Oui, mais bon, il est quand même percutant. C'est vrai que le football, c'est quand même... On crève d'un manque de dribbleur en ce moment. C'est-à-dire que le dribbleur, c'est celui qui crée la supériorité numérique. Un football sans dribbleur, ce n'est pas du football. C'est une espèce de passadise, c'est une espèce de match de handball assorti avec un ballon rond sur un terrain de football. Donc, on n'a pas vu beaucoup de dribbleurs depuis le début de la compétition. Très peu. Et les grands dribbleurs habituels sur des exterres inter, comme Rian Marez ou Sadio Mane, on ne les a quasiment pas vus tenter un seul dribble dans le premier match de cette compétition. Et lui, il a tenté, il a créé, il a déséquilibré l'adversaire. Donc, il fait une entrée intéressante. Mais Isaac, vous avez tout à fait raison. Il faut qu'il finisse mieux. Il faut qu'il se précipite moins sur ses actions. Mais c'est quand même un joueur important pour déséquilibrer une défense. En tout cas, il fait partie des anciens U23 promus par Walid Regragui. Il a sa carte à jouer à ce poste-là. Ou bien Amin Adli et Bouffal vont réunir pour les matchs importants ? On a vu l'entrée de Bouffal, qui a quand même été percutante. Et puis Amin Adli a quand même aussi fait cette passe décisive puisque c'est lui qui est dans le jeu combiné avec Asdine Unai. Mais encore une fois, bien sûr, comme l'a dit le coach, évidemment d'avoir des joueurs qui sont capables de faire remonter le bloc par la percussion, d'obtenir des fautes. Surtout quand vous avez des joueurs de tirage de coup franc comme Hakim Ziyech. Bien évidemment, ce sont des joueurs importants. Et puis sa partie a été très intéressante. Il a quand même impacté. Et puis bon, ça, c'est un axe d'amélioration qu'il doit avoir pour la suite de sa carrière, on va dire la finition. Et l'autre joueur qui a brillé dans ce match, c'est en tout cas Asdine Unai. Exactement, il est décevant finalement depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille et après son excellente Coupe du Monde au Qatar. Il a joué 11 matchs cette saison avec l'OM, dont 9 titulaires. Et aujourd'hui, finalement, on a revu, j'ai envie de dire, le Unai de cette Coupe du Monde qui est capable de créer des situations, de casser des lignes et même de marquer des buts. Aurélien. Ah oui, on le voit sur le deuxième but. Il s'appuie sur l'attaquant qui remise. Et puis on voit qu'il est à l'aise. On le retrouve très vite entre les lignes tanzaniennes. Et puis ça crée un décalage forcément. C'est là où on aime le voir. Entre les lignes défensives ou bien du milieu, j'ai envie de dire, de l'équipe adverse. C'est là où il est le plus dangereux. Revenez, demandez le ballon dans les pieds des défenseurs. Il est moins dangereux là-dedans. Là, c'est typique, lui, ça. On sait que s'appuyer sur l'attaquant et enrouler comme il sait le faire, chapeau à lui. On l'a vu le meilleur aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vu le Unai version Coupe du Monde en 2022 ? Vous avez tellement raison de faire la comparaison. On retrouve un joueur, même dans son attitude, complètement relâchée. On sait qu'un joueur crispé, bien évidemment, il rate ses contrôles, il rate ses remises. C'est le coureur de 100 mètres qui fait 10-14 et qui se crispe un peu. Il fait 10-40. Lui, c'est pareil. On l'a vu très à l'aise, très facile, parce qu'il est en confiance. Et il y a un peu le même syndrome chez pas mal de joueurs marseillais cette année qui ont perdu de la confiance en arrivant à Marseille. C'est l'Imane Diaye avec le Sénégal. Quand il est rentré, il a fait une action absolument superbe, ce qu'il n'a jamais été capable de faire à l'OM. Donc, ce qui veut dire que le capital confiance, c'est tellement important chez un joueur, surtout chez un attaquant. Et Ounaï, on a retrouvé complètement le Ounaï du Qatar et de la Coupe du Monde, complètement. Ce qui laisse imaginer ce qu'il est capable de faire à l'OM en championnat, c'est la confirmation de son talent. Voilà pour l'entrée en matière à réussir des Lyons dès la classe du Maroc. Ils vont donc rencontrer les Léopards de la RDC lors de la deuxième journée. Exactement, ce sera dimanche pour ce choc de la deuxième journée dans ce groupe F entre Maroc et RDC. Le Maroc en tête de ce groupe avec donc trois points, la République démocratique du Congo et la Zambie en statu quo avec un point chacun. Et la Zambie qui affronnera donc la Tanzanie dernière de ce groupe après sa défaite aujourd'hui face au Maroc. Ce sera dimanche, là encore, mais à 17h. Il va falloir accepter de temps en temps de ne pas avoir la possession, de pouvoir gérer les efforts. Les joueurs ont appliqué ce qu'on voulait. On est capable d'être létal, on est capable d'attendre. On a plusieurs flèches à notre arc. C'est bien, on a du monde sur le banc. Maintenant, il faut qu'on grandisse au cours de la compétition. Est-ce que tu as été impressionné par cette équipe du Maroc ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir si le Maroc a impressionné face à la tandonnée. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es sûr de continuer, n'hésite pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est bon, on est parti. Alors, est-ce que tu as été impressionné par cette équipe du Maroc ? Est-ce que le Maroc t'a impressionné ? Est-ce que ce Maroc-là peut aller loin dans cette canne ? Déjà, les amis, le Maroc, c'est une très belle équipe. Ça joue très, très bien au ballon. Ça joue très bien au ballon, mais face à la Tanzanie, je ne sais pas si c'était la suffisance ou bien c'était réellement le nouveau exact, le nouveau réel du Maroc parce que je n'ai pas trouvé une équipe du Maroc flamboyante. La preuve, ils marquent les deux derniers buts en supériorité numérique. La Tanzanie était à 10. La Tanzanie était déjà à 10. C'est là où le Maroc marque les deux derniers buts étant en supériorité numérique. Donc, lorsque tu analyses un match, tu dois prendre en compte ces informations parce que on n'analyse pas un match à 11 contre 11 comme si on analysait un match à 10 contre 11. Il faut tenir compte que l'adversaire prend le carton rouge. C'est vraiment une fois sans prendre en ligne de compte. Le Maroc, les amis, je n'ai pas trouvé cette équipe impressionnante. C'est, ça gagne 3-0, mais je n'ai pas trouvé cette équipe impressionnante. La preuve, ils ont eu 52% de position seulement face à la Tanzanie. 52% de position étant en supériorité numérique, je précise, étant en supériorité numérique, tu as 52% de position. Donc, moi, je pense que cette équipe du Maroc, ils peuvent faire mieux. Je ne sais pas si c'était la gestion, s'ils ont géré le match à 1-0, 2-0, je n'en sais rien, mais tout ce que j'ai fait, c'est que ce Maroc n'a pas été impressionnant. Mais ils ont quand même pris les 3 points. C'est le plus important. Lorsque tu es moins bien, tu dois au moins prendre les 3 points. Vous savez que toute compétition, Coupe du Monde, Cannes, Coupe Amérique, tu dois bien entrer dans la compétition. Tu dois faire une très bonne entame, très bonne entame. Donc, le Maroc, c'est, ça ne s'éduit pas, mais ça prend les 3 points, c'est efficace et ça se met en confiance. Ça se met en confiance. Heureusement que la RDC a fait un match nu contre la Zambie. Ce qui fait que le Maroc se retrouve seul en tête du classement avec 3 points. Les deux autres ont un 1-1 point. Les deux autres ont un 1-1 point. Donc, les amis, le Maroc, c'est une équipe, je pense, qui va monter en puissance. sans monter en puissance parce qu'ils ont un entraîneur qui connaît bien son équipe, qui connaît bien son groupe. Ils ont des joueurs capables d'arriver en finale, capables de remonter la canne. Le seul petit bémol, c'est que lorsque les équipes jouent en Afrique siv-saharienne, notamment les équipes du Maghreb, je pense notamment à Algérie, Tunisie, le Maroc, ces équipes-là ont du mal à exister. Ces équipes-là ont du mal à remporter une compétition en Afrique siv-saharienne. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais tout ce que je sais, c'est que ces équipes-là ont du mal à exister en Afrique siv-saharienne. Vous savez que le Maroc a un statut de demi-finaliste de la Coupe du Monde. Donc, rien que son statut de demi-finaliste de la Coupe du Monde, ça les met une sacrée pression. Ça les met une sacrée pression. On sait que le Maroc est des finalistes qui n'ont pas le droit à l'erreur. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Encore plus qu'ils jouent contre la Tanzanie. La Tanzanie, dans ce match, ils ont cadré seulement, ils ont tiré, même pas cadré, ils ont tiré seulement deux tirs. Deux tirs, les amis. Deux tirs. Pendant ce temps, le Maroc c'est 14 tirs pour 7 tirs cadrés. 7 tirs cadrés, mais tu n'arrives pas vraiment à produire du jeu. Tu le fais surtout quand la décès est en infirmité numérique. Ce qui me fait ne pas prendre ce match vraiment au suivi parce que lorsque la décès est en infirmité numérique, c'est très compliqué d'analyser le match. C'est très compliqué, les amis, parce que le match s'analyse normalement 11 contre 11. Le match s'analyse normalement 11 contre 11. Donc, lorsque tu as ton ADC qui est en infirmité numérique, c'est très compliqué de faire une analyse profonde sur le match, c'est très compliqué. Mais moi, je pense que après, c'est mon avis, moi, je pense que le Maroc a géré ce match. Ils n'ont pas voulu tout donner sachant que la compétition est encore très longue. Donc, ils ont joué avec la Tanzanée, avec le Franben. C'est ce que moi, je pense. Sinon, le Maroc reste pour moi toujours parmi les favoris. Après, partage-moi ton avis à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, j'espère d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochains vidéos. C'est déjà très bon pour notre avis, les amis. Ciao, ciao.